Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Dussifard, copropriétaire de la clinique ProAction. Et on a parlé de nutrition, on a parlé d'hygiène de vie, des stresseurs, du système digestif, plein de conversations vraiment intéressantes. Donc, si vous avez aimé ça le podcast, n'oubliez pas de faire un 5 étoiles et un review sur iTunes. Et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Seb, merci d'être sur le podcast. Oui, merci à toi d'être ici. J'aimerais ça que tu ne parles plus de ton parcours dans le monde de l'entraînement, au niveau de tes formations, puis comment tu t'es rendu où ce que t'es présentement? Good, bien dans le fond, tu sais, au niveau d'entraînement, on n'a aucune quand même il y a longtemps. Quand j'ai commencé, c'est vraiment plus pour des performances, mettons, sportives, quand je joue au hockey, tout ça. On parle, tu sais, d'un jeune âge à 15 ans, 16 ans, et ainsi de suite. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que tu vas peut-être aller jouer plus loin là-dedans. Fait que je me suis mis à m'intéresser un peu plus au niveau de l'entraînement. Je travaillais dans des marchés de supplément, plus jeune, à partir de 17, 18 ans un peu. Puis, tu sais, un peu, je pense que comme tout le monde, tu te fais poser quand même pas mal de questions, tu t'intéresses à ça, tu te fais offrir, mettons, faire des trainings, ainsi de suite, mais tu sais, je n'avais pas nécessairement les compétences dans ce temps-là. Fait que je me suis mis, c'est là que j'ai plus commencé à me former, en même temps que continuer un peu à travailler dans les marchés de supplément, les plus sur tout ce qui est la supplémentation, l'alimentation. Donne un exemple, à 16 ans, je faisais ma propre épicerie, sur ce que je lisais, puis tout ça. Fait que je suis quand même assez perfectionniste dans tout ce que je fais. Fait que au fur et à mesure, j'ai commencé à me former. J'ai fait des compétitions 2011, 2012, jusqu'à 2013 à peu près, dans ces eaux-là. Puis, c'est pas mal en même temps. Un petit peu avant ça, j'avais parti à mon compte, plus dans le domaine de l'entraînement, surtout, plus dans des suivis, tu sais, athlètes, compétitions, et ainsi de suite. Puis, au fur et à mesure où j'ai été me former, j'ai pris des formations avec Charles, des formations qu'on a déjà prises ensemble, plus jeunes, biosignatures, les instituts AAT, aussi que j'ai tout fait. Très bonne formation aussi, d'ailleurs. Puis, en même temps, tu vois-tu, je fais des formations aussi avec la fonctionnement de la médecine université aux États-Unis, plus à distance, à temps libre, plus qu'autre chose, dans le fond. Puis, ça, j'ai commencé ça plus, il y a à peu près un an et demi de ça. C'est quoi, il a fait en sorte que tu as switché du monde plus compétition, puis après ça, plus vers la thérapie? Bien, je pense que ça a été un intérêt de comprendre un peu plus la biochimie. Tu sais, à un moment donné, tu pousses un peu plus là-dedans. Tu sais, plus tu lis, plus tu es comment. OK, ouais, ça m'a apporté ce problème-là aussi, tu sais. Fait que, tu sais, quand j'ai lâché, dans le fond, les compétitions, l'aspect comme plus d'optimisation de santé, là, tu sais, qui est un peu à l'envers de tout ça, là, tu sais, qui me... pas qui m'a frappé, mais qui a commencé à m'intéresser un peu plus. J'avais encore beaucoup de clientèle de type, mais mon objectif, dans le fond, c'était de continuer à les aider, mais sans qu'ils se plantent, tu sais. Fait que je me suis intéressé pas mal plus là-dessus, puis à comprendre, tu sais, quoi l'impact qu'il a que... Tu sais, pourquoi telle chose va vraiment dégrader juste à cause d'une compétition ou à cause, tu sais, qui pourtant, le monde, tu sais, si on regarde la voie alimentation, tout le monde pense que, tu sais, mangent bien, là, tu sais, mais au bout du compte, c'est pas si bon que ça, tout ça, tu sais. Fait que c'était plus de comprendre, tu sais, sont où les lacunes puis qu'est-ce qu'il faut faire, dans le fond, tu sais. Puis c'est quoi une bonne alimentation? C'est quoi une bonne santé, en fait, là, tu sais. C'est pas, non, c'est pas nécessairement s'entraîner, là, 5-6 fois par semaine, là, puis manger 6 repas par jour, tu sais. Fait que, non, fait que c'est là un peu que j'ai poussé un peu plus. Tu sais, personnellement, je suis quelqu'un qui est quand même assez curieux. Fait que, tu sais, j'allais passer souvent des prises de sang, j'allais regarder c'est quoi les impacts de telle chose. Puis ça m'a poussé vraiment, moi, en ce de ça. Au début, plus aller sur un aspect personnel, mais là, après ça, ça a vraiment ouvert mon esprit davantage jusqu'à là, j'ai voulu aller pousser un petit peu plus loin pour vraiment amener une clientèle aussi qu'elle ait différente, là, à long terme. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes que ça porte tout le temps d'un problème personnel puis qu'après ça, tu cherches pourquoi, puis après ça, tu... Charles Paulquin, c'est la même chose au niveau de la biochimie. Après, je pense que c'est après ça vraiment une crise de cœur. C'est une crise de cœur, puis après ça, c'est intéressé à ça, puis... Ben, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, souvent, le monde... Puis, tu sais, moi, je le vois dans mon bureau, tu sais, le monde pense que ce sont tous seuls à qui c'est arrivé, là, tu sais, là, parce que, tu sais, c'est comme un sujet tabou, là, mais, tu sais, je veux dire, si tu pousses ton corps à des limites extrêmes, tu vas avoir des conséquences qui vont suivre, ça, c'est sûr et certain, tu sais. Puis, fait que, tu sais, c'est... Il y en a pas mal plus, des fois, qu'on pense, là, mais, tu sais, c'est ça. Moi, ça a été vraiment... Je me suis posé des questions sur moi-même, puis c'est ça qui a fait qu'après ça, j'ai poussé bien plus là-dessus, là, pour, tu sais, de l'intérêt, là, d'acquérir vraiment plus ces connaissances-là, puis aider les autres après, là. Puis, c'est quoi, tu vois, qui arrive souvent après les compétitions? Tu sais, il y a une... Au niveau compétition, c'est sûr et certain qu'il y a, tu sais, on augmente... Tu sais, on... Bien, ça, c'est un classique, là, on voit bien gros les dépenses énergétiques qui augmentent en malade, puis pourtant, si on regarde ce qui rentre par la suite, là, c'est... Fait que, tu sais, au niveau des stresseurs, au niveau d'un support sur tout ce qui est l'acte urinalien, qu'on appelle, dans le fond, là, bien, c'est sûr et certain qu'on va créer beaucoup d'inhibitions au niveau des réponses à long terme, là, ça, c'est sûr et certain. Puis, rendu là, bien, après ça, ça dépend de ce que le monde va utiliser au niveau des produits aussi, là, tu sais, parce que lorsque tu vas cesser de prendre ça, bien, c'est sûr et certain que l'impact des stress qui vont augmenter va être quand même assez énorme, là, tu sais, fait qu'on voit beaucoup un peu de... On va voir beaucoup de déclin au niveau hormonal, puis des fois, bien, c'est beaucoup plus long à ramener, pas nécessairement parce qu'au niveau de la régénération, mais c'est vraiment juste que les stresseurs sont beaucoup trop élevés, tu sais. Donc, ça a des impacts, des fois, qui sont pas mal plus long terme qu'on peut penser, là, tu sais. C'est pour ça, souvent, qu'on va voir du monde qui a fait des compétitions, il y a peut-être un an ou deux, ils ont encore de la misère à se remettre sur une diète de compétition, puis ils perdent pas de poids, puis... Ben, c'est ça, exactement, tu sais, il y aurait jamais, en fait, le corps va jamais travailler sur une perte de poids, une oxidation de graisse, dans le fond, s'il y a de la misère seulement à subvenir à l'énergie que tu vas demander naturellement, là, tu sais, là. Si, à tous les jours, ton corps travaille à stabiliser ta glycémie, oublie ça, là, tu sais, aller chercher juste une perte de gras, là, tu sais, c'est impossible, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, souvent, souvent, le monde se le demande, tu sais, sans comme crime. Pourtant, je fais tout, je fais tout ça à la coche, mais mon poids bouge jamais. Ben, là, pose-toi une question, là, tu sais, je veux dire, c'est pas... le problème, c'est pas dans ce que tu manges, là, tu sais, je veux dire, le problème, c'est pas l'alimentation nécessairement, là, tu sais, c'est qu'il y a des impacts, des fois, les antécédents, puis peut-être dans ton hygiène de vie, en ce moment, qui est pas bonne, là, tu sais, là. Puis c'est quoi, les symptômes que tu vois qui peuvent être problématiques? Les symptômes après une compétition, ou... Peu importe, mettons, quelqu'un qui te dit, tu sais, OK, ben, je mange bien, puis vraiment, je mange bien, là. C'est pas quelqu'un qui te dit, je mange bien, mais, tu sais, il suit une bonne alimentation pendant 2-3 mois, et il n'y a pas de résultat, donc qu'est-ce qu'on peut regarder après ça, comme peut-être qui serait problématique, là. Ben, moi, souvent, ça, c'est... en tout cas, c'est un peu, tu sais, l'entraînement, aujourd'hui, c'est la mode, là, tu sais, dans le fond, il faut que tu t'entraînes pour être en santé, là. On l'a vraiment, vraiment mis de l'avant. Tu sais, York Hill, peut-être, même 5 ans, 6 ans, 7 ans, tu sais, on poussait le monde à s'entraîner, tu sais. Aujourd'hui, on ne les pousse à arrêter. Vraiment, moi, c'est vrai, c'est niaiseux, mais c'est ça que je vois. À toutes les fois que je vois, que je passe le monde en évaluation ou quoi que ce soit, ce que je vois, c'est qu'il... Tu sais, tout le monde, on est dans un monde où ce que, tu sais, le terme anglais, c'est faut, tu sais, « hustle », plus que tu peux, là, tu sais, là, sinon, tu n'es pas un vrai, là, tu sais, là. Mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de « step back » aussi, là, tu sais, là. Fait que, moi, souvent, ce que je dois voir, c'est que le monde en donne beaucoup trop au niveau de l'hygiène de vie versus ce qu'il va y avoir sur une hygiène alimentaire, tu sais. Combien de fois je me fais demander « ouais, mais je devrais-tu ajouter du cardio? » Le problème, en ce moment, c'est que tu en fais trop. Fait qu'essaie d'arrêter de penser de si tu fais plus de cardio, ça va fonctionner. Je veux dire, ton corps, en ce moment, je veux dire, tu te lèves, t'es fatigué. À l'après-midi, t'es fatigué. Puis le soir, bien, si tu ne te retenais pas à 8 heures, tu irais te coucher, tu sais. Tu veux faire du cardio qu'il, dans tout ça, tu sais. Je veux dire, tu penses-tu vraiment que ça va être bénéfique. Mais, tu sais, moi, vraiment, ce que je vois beaucoup aujourd'hui, c'est qu'il faut être capable de... Tu sais, l'hygiène de vie est tellement, tu sais, sans arrêt pour tout le monde. Tu sais, tout le monde travaille trop, tout le monde dort pas assez, tout le monde mange pas assez ou bien pas les bonnes choses, tu sais. Fait que, tu sais, des fois, c'est pas... Tu sais, il n'y a pas de recette miracle, là. C'est vraiment juste de ramener un plan normal, là, tu sais. Le corps n'est pas nécessairement fait pour subvenir à tous ces stressors-là, au bout du compte. Ce qui arrive souvent, c'est que le monde veut tout le temps avoir le pied dans le fond. Mais c'est que plus ça va, moins t'es efficace. Exact. Des fois, tu sais, c'est... Des fois, puis ça m'est arrivé souvent, puis sûrement tout, tu travailles 12 heures par jour, puis t'es comme... OK, j'ai pas fait grand-chose, finalement, dans ma journée. Puis des fois, tu vas travailler 4 heures, puis là, tu vas accomplir. Fait que c'est ça, des fois, comme tu disais, tu sais, le... Oui, tu sais, le monde aime donc ça, dire qu'ils travaillent beaucoup, puis qu'ils sont brûlés, puis qu'ils sont fatigués, puis que... Mais, tu sais, dans le fond, t'es pas plus... Ce que tu veux, c'est d'être efficace, c'est pas de travailler beaucoup. Exactement, exact. Tu sais, à mon avis, ce qui est bon, c'est la personne qui a juste travaillé 4 heures, mais qui a réussi à tout faire, ce qu'elle va faire, versus la personne qui fait 12 heures tous les jours. Si tu fais 12 heures à chaque jour, il y a quelque part qu'on s'est planté, là. Tu sais, je veux où qu'il faut améliorer, ça, c'est sûr, c'est certain, tu sais. Mais, ouais, exactement, tu sais, tu dois le voir aussi, mais, tu sais, tout le monde... On dirait que, tu sais, tout le monde, il travaille 12 heures par jour aujourd'hui, là. Tu sais, c'est comme... Mais, tu sais, être reposé, tu pourrais faire 4-5 heures, puis... C'est ça, exact, là, tu sais. Puis si on parle des symptômes, tu parlais à quelqu'un qui était fatigué toute la journée, admettons, ça, c'est un signe qu'il y a quelque chose autre que ton alimentation, ou peut-être ton alimentation aussi. Mais, quelque chose d'autre, après ça, d'autres symptômes qu'on peut voir, là? C'est sûr et certain qu'il y a une gestion... Moi, ça, je peux... Je le vois quand même souvent, mais une gestion de la glycémie, là. Tu sais, l'impact au niveau des stress, même sans parler de l'alimentation, quelqu'un peut avoir vraiment une gestion d'insuline, de glycémie qui est médiocre, même s'il mange bien, là, tu sais. C'est pas parce qu'en fait, tu fais une diète keto que ta glycémie va être stable, là. Tu sais, c'est pas de même que ça se passe nécessairement, là, tu sais. Je veux dire, si t'as un gros stress, je te confirme qu'elle va... Elle va foutuer quand même, tu sais. Fait que, tu sais, ça, j'allais... On le voit souvent aussi au niveau de l'hémoglobine gluquée qui est super élevée chez du monde qui, pourtant, ont une super bonne alimentation. L'hémoglobine gluquée, c'est un test sanguin qu'on peut voir. Oui, exactement, c'est un test qu'en naturopathie, on fait juste, on analyse pas, mais des fois qu'on peut quand même boire, mais je veux dire, tu sais, si tu le veux sur la feuille, tu peux pas... Oui, c'est ça, exactement, exact. Ah oui, je t'ai rendu ici! Ça va bien? Ça va, non? Oui, oui, oui. Je ne sais pas, vous avez dit ici, c'est le pot, mais il y a eu de jus, hein, toi? Non, malheureusement. Est-ce qu'on peut donner un petit coup de main? Non. Ah, ok, good, parfait. T'as juste sur le chabon, là. Ah, ok, ok, non, non, il n'y a pas de problème. Ah, non, c'est correct. Je pense qu'il y avait encore les jus. Ah, non, malheureusement. Merci beaucoup, salut. Exaction. Comment ça fait? Non, c'est ça, je suis prêt. J'ai l'impression de montage. Laisse-le, c'est drôle. Exact. Fait que non, il n'y a pas de jus. Non, exact. Il n'y a pas de jus, je sais, pour santé. Non, exact, pour action. Non, c'est ça, fait que, tu sais, ça, on va le voir quand même souvent, là. Tu sais, des fois, juste, tu sais, d'avoir une meilleure, tu sais, ça dépend de l'alimentation de la personne, là, évidemment, là, tu sais, là. Mais, tu sais, ça, à mon avis, c'est les bases, là. Quand on parle de gestion de l'lycémie, qu'est-ce que tu vois comme symptômes, la personne a des high, des ups, des crashs après avoir mangé? Gestion de l'lycémie, tu sais, vraiment, peut-être des fois un peu plus intense, là. C'est sûr, il y a certains, tu sais, des fatigues qui sont quand même assez aiguës, mettons, après les repas, là, étourdissement, tu sais, un peu de, tu sais, des i, si on peut dire, là, tu sais, là, un petit peu plus, tu sais, de la difficulté à se concentrer, et ainsi de suite, là. Puis, dans l'autre côté, c'est vraiment, tu sais, le manque d'énergie qui va être souvent, là, quand même assez constant, là. Tu sais, quelqu'un qui, tu sais, si après 3, tu sais, si t'as pas mangé pendant 3 heures, puis, tu sais, t'es dépend durable, là, tu sais, c'est pas normal, là. Tu sais, je veux dire, t'es supposé être capable de te faire un peu plus longtemps que ça, là. Oui, parce que souvent, le monde, t'as comme, j'ai faim, mais, tu sais, réellement, as-tu vraiment faim au point de ta survie qui est, tu sais, parce que l'humain, pendant des années, a jeûné pendant des jours, là. Ben, c'est ça, exactement, là, exact, là, tu sais, je veux dire, puis souvent, des fois, le monde a oublié c'est quoi la fonction de manger, là, tu sais, je veux dire, manger, ça sert à un besoin énergétique, là, c'est aussi simple que ça, là, tu sais, là, fait que, des fois, pose-toi la question, avant de manger quelque chose, j'ai-tu vraiment besoin de l'énergie que ça va m'apporter, là, tu sais, là, fait que, ouais, exactement. C'est les homo sapiens, ils passaient quelques jours sans manger souvent, là, ils ont bien évolué, quand même. Exact, on va mourir de soif avant de mourir de faim, là, tu sais, là, fait que, ouais, Si on parle au niveau digestif, ça aussi, ça peut être un truc. Ouais, bien, dans le fond, tu sais, au niveau, aujourd'hui, tu sais, j'en reviens un peu au niveau des impacts au stress, là, si on peut dire, là, mais ça fait fluctuer, bien, en fait, ça fait modifier beaucoup la flore intestinale, là, quand même, à long terme, là, que ce soit des stresseurs externes, là, vraiment plus relationnels ou peu importe, que ce soit aussi des certains inflammatoires allergènes connus, là, qui vont impacter au niveau de la digestion, mais ça, moi, c'est souvent, c'est des bases avec quoi je vais travailler, là. Tu sais, quand, tu sais, je veux dire, oui, c'est sûr et certain qu'il y a des aliments qui, tu sais, c'est pas, 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 tu sais, là, c'est pas nécessairement le gluten, le problème, c'est pas parce que tu manges du gluten que là, tu, d'un coup, c'est pas, tu sais, c'est ça qui vient causer toutes tes causes à problème, là, à part si on peut aller dans d'autres, des maladies autoimmunes, là, spécifiques, mais, tu sais, sinon, je veux dire, il y a beaucoup d'aliments juste à venir éliminer tout ça, puis en changement, en améliorant, dans le fond, tout ce qu'il y a au niveau du microbiome, que ça va changer énormément sur ton côté énergétique, là, tu sais, là, c'est sûr. Le microbiome qui est le bactériumine intestinale. Exactement, c'est ça, qui est vraiment, tu sais, on va appeler la flore, qu'on appelle, on appelait la flore intestinale nécessairement, dans le fond, là, donc tout ce qui va englober un peu le côté digestif, là, tu sais, là. Fait, c'est intéressant que, de ce que tu parles, ça vient tout le temps au stress, tu sais, parce que le stress va impacter la glycémie, va impacter le sommeil, va impacter le système digestif. Exactement. Donc, je pense que ce que le monde doit retenir de ce qu'on dit, là, c'est la gestion du stress, ça devrait être préventuel. Exactement, le gène de vie est quand même assez. Moi, c'est une des premières choses que je vais aller regarder quand même. Tu sais, à mon avis, dans le fond, tu sais, il y a, ça, c'est mon opinion à moi, mais tu sais, tu as comme quatre stresseurs un peu principales, tu sais, puis on va parler la, tu sais, la cycle du sommeil, la distribution du cycle, tu sais, je veux dire, ça, ça va impacter d'autres choses, tu as les stress émotionnels qui vont jouer à travers tout ça, tu as les stresseurs, tout ce qui va être au niveau immunitaire, puis le reste, bien, ça va être au niveau de réponse inflammatoire, tu sais. Fait que, mais chaque, tu sais, on vient de parler de, généralement, comme quatre gros concepts qui englobe quand même le côté de la santé globale, tu sais, puis à la base de ça, bien, l'impact de tout ça, c'est que ça cause des stresseurs, tu sais. Fait que, tu sais, mais c'est ça, ça, c'est des codes, ça, en fait, là, tu sais. Exact, parce que souvent, tu vas avoir des gens qui commencent à être intolérants à quelque chose, ils ne gèrent pas bien, et là, tout s'ensuit que là, de plus en plus, ils viennent à être intolérants, puis à un moment donné, bien, c'est que tu peux plus, tu as une liste de 45 aliments que tu peux manger. C'est ça, exactement. Comme une fois, on se fait dire, ouais, mais avant, j'en mangeais, puis c'était correct. Tu sais, ça, on se le fait tellement dire souvent, tu sais, ouais, mais quand j'en mangeais, ça allait, tu sais, ouais, mais tes stress ont changé, la façon que tu vas les gérer aussi, ça a changé, tu sais, un stress qui est aigu, donc ça arrive à un moment qui est parfait, puis finalement, c'est ça, un stress au travail, tu sais, il y a quelqu'un à la job qui, tu sais, te stresse un peu, mais si ça, ça reste, bien, à long terme, ça devient un stress qui est chronique, là, tu sais. Fait que je veux dire, sur ton niveau, de la façon que ton corps va le percevoir, bien, à long terme, les perceptions sont les mêmes, là, tu sais, là, tu vas développer des stress chroniques face à ça. C'est banal un peu comme exemple, mais ça reste que c'est des causes qui peuvent être là, tu sais, puis qui vont faire en sorte que, ah, la gestion aujourd'hui, le stress est quand même différente, tu sais. Fait que, tu sais, tout change, tu sais, je veux dire, ce que tu vas manger aujourd'hui va être différent de ce que je te souhaite, va être différent de ce que tu vas manger dans un an, et ainsi de suite, tu sais, puis de la façon que tu vas le gérer, si jamais tu ne prends pas bien, tu ne prends pas soin de toi, bien, ça va être différent aussi, là, ça, c'est sûr. Puis, j'aime ça dire que, tu sais, les stresseurs, c'est comme si je prends mon crayon puis je frotte sur la table, pendant 10 minutes, il n'y a rien, mais pendant deux ans, le crayon, il va arriver de quoi ou la table va arriver de quoi, tu sais. Exactement, tu sais, l'exemple du verre d'eau, tu sais, tu peux tenir un verre d'eau deux minutes, ça va être facile, mais après un heure, des chances que tu le trouves l'autre, ton verre d'eau, là, c'est ça, c'est... Puis, c'est quoi tes conseils, là, mettons, tu as un client qui rentre, là, il y a un... mettons, il mange bien, puis il mange vraiment bien, là, pas juste je mange bien, là, puis là, tu vois qu'il y a certaines problématiques avec ça, puis tu vois que c'est plus, au nouveau, qu'il y a des stresseurs, qui ont peut-être des stresseurs alimentaires, mais aussi, au niveau de... comment tu gères ça avec le client? Moi, dans le fond, la première chose que je vais regarder avec le client, puis qu'il faut s'assurer, dans le fond, puis ça, c'est... En tout cas, moi, dans les lectures que j'ai faites beaucoup, puis dans ce que j'ai appris, c'est dormir par-dessus tout, OK? Peu importe ce que tu veux essayer de travailler, en fait, ou que tu veux essayer d'améliorer, si t'as pas un sommeil qui est adéquat, ça fonctionnera pas, tu sais. Un sommeil qui est adéquat, en fait, c'est un sommeil auquel t'es capable de tomber au moins dans une base de sommeil profond, puis un cycle de sommeil qui est normal, tu sais. Fait que, tu sais, naturellement, dans le fond, là, c'est dans le meilleur des mondes, là, 10, 10 et demi, on dort, on dort tout, là, puis par nous autres même, en 6, 7, on se réveille, mais, tu sais, ça, c'est le meilleur des mondes, là, tu sais, là. Puis, on se réveille d'une façon, bien, c'est ça, naturelle, puis on récupère, là. Beaucoup de monde qui vont dormir 8-9 heures par nuit, puis à toutes les fois qu'ils se lèvent le matin, ils sont plus fatigués que quand ils sont couchés, tu sais. C'est un sommeil qui est super ajouté. Si tu te réveilles, même pour aller aux toilettes, mais tu te rendors après, non, c'est pas normal, tu sais, je veux dire. Tu te réveilles-tu dans le nuit? Non. Tu te réveilles-tu pour aller à la salle de bain? Ah oui, moi, ça, deux fois. Oui, c'est ça, exactement, exact, tu sais. Non, c'est pas normal, tu sais, si tu bois deux litres d'eau juste en train de te coucher, il y a peut-être des chances, mais naturellement, je veux dire, même si tu bois un peu en soirée, tu es supposé, tu sais, tu passes tout droit, là, tu sais, là. Fait que la première chose, vraiment, tu sais, bon, revenons un peu à la question, mais la première chose que je vais m'assurer, c'est vraiment au niveau du sommeil. Au niveau du sommeil, il y a énormément au niveau de la récupération, au niveau du système hormonal, au niveau, tu sais, qui dépend de ton sommeil, au bout du compte, là, tu sais, là. Fait que, ça, c'est… C'est quoi tu conseilles pour le premier sommeil? C'est quoi tu as dit? Ah, bien, écoute, c'est sûr que ça va dépendre quand même du client, là, mais, tu sais, je pense qu'il y a une base un peu… Aujourd'hui, le monde sont un petit peu sous courant, mais, tu sais, tout ce qui est… Tu sais, moi, évidemment, tu sais, tout ce qui est lumière bleue, ces choses-là, là, tu sais, tu as assez d'éliminer ça, au moins, tu sais, exactement, c'est ça, tu sais, un heure avant le coucher, tu sais, de tomber dans des états, tu sais, tout le monde ont leur façon un peu à eux, là, d'aller chercher des états un peu plus de relaxation, que ce soit de la lecture, que ce soit de prendre un bain, que ce soit, tu sais, c'est niaiseux, mais une douche chaude, c'est bon avant de se coucher, là, tu sais, c'est bon au niveau de la température corporelle, puis ça va amener le corps quand même à ça aussi, que ce soit de la musique, de la méditation, des choses comme ça, tu sais, c'est relatif aussi à chaque personne, mais je pense que, tu sais, le moment avant de se coucher pour chaque personne, j'appelle ça plus un « me time », tu sais, c'est le moment où ce qui est « Regarde, ta journée, elle finit, t'as fait ce que t'avais à faire », là, tu sais, prends un break, puis on repassera demain, tu sais, si t'aimes écouter des émissions sur Netflix, écoute-en juste pas 8 de suite, tu sais, limite-toi à, tu sais, à des heures qui sont normales, puis après ça, tu sais, essaie d'aller peut-être un 15-20 minutes au moins juste pour te relaxer, puis après ça, d'aller te coucher, mais tu sais, faut que tu sois capable de décompresser pour au moins apporter le corps plus dans un état de relaxation, bien, c'est vraiment plus le stresseur, puis au moins tomber dans un côté de récupération, là. Puis après ça, tu règles le sommeil après ça? Ouais, un nouveau sommeil, dans le fond, puis ensuite de ça, ça va être vraiment plus au niveau de l'hygiène de vie, donc ça va être d'aider à la personne à gérer un peu au niveau de ses dépenses, au niveau de ses dépenses énergétiques. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de monde, dans le fond, que des fois, je vais faire baisser le volume d'entraînement ou la durée de l'entraînement, tu sais, je veux dire, en ce moment, si t'as déjà une fatigue qui est chronique, ça dépend vraiment les causes à effet aussi par rapport à ça, là, mais je veux dire, tu sais, il y en a qui ça va faire du bien s'entraîner, tu sais, à mon avis, si tu termines ton entraînement, t'as une bonne dose d'endorphine, t'as une bonne énergie, tout ça, fine, continue à t'entraîner, tu sais, mais peut-être pas deux heures, tu sais, tu sais, je vais aller gérer un peu les dépenses, puis je vais juste comme au niveau de l'horaire aussi de la personne, tu sais, ça dépend, tu sais, de ce que tu fais aussi comme travail, puis les heures que tu fais par semaine aussi, là, tu sais, là, fait que, tu sais, je vais travailler un peu au niveau de l'hygiène de vie, puis par la suite, bien là, c'est sûr et certain qu'il y a, tu sais, au niveau de l'alimentation, je vais à la base, dans le fond, tout dépendant des simples, si on a un côté symptomatique au niveau digestif aussi, mais d'aller gérer un peu une glycémie, là, tu sais, si t'es fatigué deux toasts le matin, c'est proche, là, t'aimes peut-être ça, là, mais c'est pas la meilleure des choses, là, tu sais, mettre tout et du cas par cas, tu sais, ça dépend aussi en même temps du client, il est rendu où, tu sais, si vraiment t'as une hygiène de vie de merde, tu sais, on va pas, on va pas tout changer d'un coup, de toute façon, je sais que, bien, t'en reviendras sûrement pas, parce que c'est trop d'un coup, tu sais, fait que, tu sais, des fois, bien, c'est ça, ça va être step by step, là, mais, tu sais, en premier lieu, oui, sommeil, après ça, l'hygiène de vie, les dépenses, ainsi de suite, aller gérer un peu tout ça, puis là, bien, on rentre faire mesure au niveau de l'alimentation, là, tu sais, il y a un gros, gros travail, là, qui va se faire avec ça, tu sais, même s'il y a beaucoup de monde qui a des fois des côtés symptomatiques qui sont super élevés, juste en allant gérer ça, on revient, puis on a 80% d'amélioration, là, tu sais, puis pourtant, rien fait de, tu sais, de, de magique, t'as juste réamener à la normale, ce qui est supposé être, là, tu sais, là, tu sais, là, tu as fait des photos déjà que, ça a déjà arrivé, tu es plein de troubles digestifs, et là, dans le fond, ils ont tout essayé, ont pris des probiotiques, ils ont fait des queues, de ci, de ça, tu donnes un plein alimentaire, puis ils reviennent un mois après, puis là, Akim, t'es combien sur 10, cette symptôme-là, tout est vraiment mieux, en prenant aucun supplément, juste en modifié des habitudes de vie. Exactement, exact, tu sais, ça, c'est, tu sais, il y a tellement, tu sais, puis je pense, même, je pense que tout le monde l'a fait, tu sais, des erreurs que je faisais avant, tu sais, le monde va voir, ben gros, des problèmes digestifs, ainsi de suite, ok, ben, parfait, tu sais, on va prendre un probiotique, tu sais, prends-tu, prends-tu l'affaire, ainsi de suite, mais tu sais, au bout du compte, là, c'est, c'est, il y a bien des affaires que tu vas sauver, juste en changeant un peu, là, juste comme au niveau de l'alimentation, tu sais, fait que, puis c'est des choses auxquelles, je pense que le monde, ben, aujourd'hui, s'ensibilise un peu plus, là, mais, tu sais, je veux dire, elle pose des questions dans une évaluation sur un côté de symptômes digestifs à quelqu'un, là, souvent, elle va te répondre, je sais pas, là, tu sais, là, tu sais, je veux dire, exactement, ben, finalement, exactement, tu sais, ils ont pas nécessairement, tu sais, ils portent pas attention à ça, nécessairement, là, tu sais, là, fait que, fait que non, mais, tu sais, de plus en plus, en tout cas, de plus en plus, le monde, ils s'ensibilisent un peu plus à ça, là, ça, c'est sûr. Si on parle un peu, là, système digestif, je trouve que c'est intéressant de parler un peu des, parce que ce qui est la norme, ce qui est l'optimal, là, c'est pas, c'est pas, c'est pas... Non, c'est ça, exactement, tu sais, c'est, écoute, aller aux toilettes aux deux jours, c'est pas, c'est pas normal, tu sais, c'est pas normal, c'est soit par jour, c'est pas mieux non plus, là, tu sais, là, mais, tu sais, je pense que, ça, c'est un côté d'évaluation, souvent, le monde rentre là-dedans, ils sont, tu sais, sont, comme, super gênés d'en parler, ou, tu sais, ça tente pas trop à ces questions-là, là, mais, je veux dire, tu sais, c'est, écoute, il y a bien des carrelations, en fait, à mon avis, tu sais, si ça va bien au niveau des intestins, le reste va bien aller, tu sais, là, fait que, tu sais, on en parlait un peu tantôt, mais moi, c'est des bases sur lesquelles je vais travailler, tu sais, moi-même, si tu me dis, ouais, mais j'ai toujours fait ça, ça a toujours été comme ça, bien, parce que ça fait longtemps que ça fait pas bien, là, tu sais, je sais pas quoi dire là-dessus, mais je veux dire, écoute, on va le régler, là, mais je veux dire, fait que, tu sais, il y a une base au niveau digestif, là, puis... Fait que, tu sais, il faudrait que tout le monde aille au salon une fois, une à deux fois par jour. Moi, à mon avis, c'est une à deux fois par jour. Si tu vois, écoute, ça dépend vraiment de ton alimentation, là, tu sais, c'est sûr que c'est un gars en compétition, là, qui est en prise de masse, qui mange 5-6 000 calories, là, écoute, regarde, tu sais, on va faire la part des choses, là, ça, c'est sûr, là, tu sais, là, mais généralement, tu vas à la toilette une à deux fois par jour, il faut que ça soit des, tu sais, des sels normales, tu sais, non, tu sais, c'est niaiseux, mais des sels pâles, des sels trop foncés, c'est des indicateurs, ça, là, tu sais, c'est pas supposé d'être une couleur standard, on a des belles images sur Internet qui montrent vraiment les neuf différentes, les huit différentes sels, je pense, tu sais, mais tu sais, non, c'est à toutes les fois, tu vas aux toilettes, même si tu y vois juste une fois par jour, t'es capable de voir si t'as mangé des carottes ou pas, tu sais, ben, c'est pas si normal que ça, là, tu sais, là, fait que, tu sais, il faut que, tu sais, le transit intestinal travaille d'une façon, là, tu sais, pis ce que tu manges le matin, ben, tu vas l'éliminer avant de dîner, c'est pas si normal que ça, là, tu sais, fait que, mais, ouais, généralement, dans le fond, tu sais, c'est niaiseux, mais, ouais, tu sais, une couleur qui est normale, pas trop foncée, pas trop pâle, celle une fois par jour, une à deux fois par jour, pis, tu sais, c'est des ballonnements après avoir mangé, c'est pas normal, là, tu sais, je veux dire, généralement, tu sais, oui, mange jusqu'à temps que tu sois à 80% plein, là, si t'attends, genre, que ça t'accote au, que t'en a jusqu'au fond de la gorge, pas nécessairement meilleur, là, mais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal sur les noms. Des rapports des gaz non plus, là, c'est pas... Ben non, c'est ça, exactement, tu sais, je veux dire, c'est pas, tu sais, si t'en as tous les jours, regarde au niveau de l'alimentation, là, tu sais, là, mais, je veux dire, sinon, si t'en as, tu sais, à chaque fois que tu manges l'aliment X, ben, écoute, c'est de le tasser, pis il y a peut-être des choses aussi à travailler, là, tu sais, mais sinon, non, c'est pas, tu sais, c'est pas normal, là, c'est pas normal, en fait, tu sais, après le dîner, la personne à côté de toi, ton collègue, il va numéro un, pis que toi, à toutes les fois, tu finis de manger, pis t'es fatigué, là, tu sais, t'as de la misère à starter ou peu importe, tu sais, fait que, tu sais, non, c'est pas normal, là, tu sais, t'as beaucoup de symptômes, d'allergie, d'allergie, mettons, après avoir mangé, tu sais, on est, les côtés de lourdeur, les, comme, tu sais, les yeux qui piquent, l'écoulement au niveau du nez, toutes des choses que, tu sais, c'est du monde que le monde, des choses que le monde vont pas nécessairement remarquer, mais, tu sais, c'est pas normal. Non, c'est ça. Ça, c'est drôle, parce que, dans l'évaluation, j'ai tout un bout sur les sinus, ça, c'est ça, par exemple, es-tu bien par le nez, c'est des allergies saisonnières, pis le monde s'est tout un, comme, ça ne connaît pas, mais, tu sais, ça a un gros lien, c'est un gestion. Ben, ouais, c'est ça, exactement, ça a un gros lien dans tout ça, tu sais, si on est capable d'avoir des marqueurs d'allergie avec tout ça, là, tu sais, donc, tu sais, c'est niaiseux, mais, tu sais, t'as des aliments, même, qui sont bons pour la santé, que si ton corps, de la misère, elle est dégradée, elle est utilisée, ben, tu vas avoir des impacts avec allergènes, là, tu sais, je veux dire, l'avocat, c'en est un, là, tu sais, beaucoup de monde qui a pris les avocats, ils ont des lourdeurs, ils sont plus fatigués, et ainsi de suite, pourtant, c'est un super de bon gras, mais, tu sais, oui, il y a des acides, des aliments à l'intérieur qui font en sorte que tu peux avoir quand même des réponses, là, tu sais, là. Ouais, c'est ça. Puis, sûrement, tu l'as déjà vu, mais, il y a beaucoup de monde qui viennent qui ont des allergies saisonnières, tu travailles avec six mois, pis ils n'ont plus d'allergies saisonnières. Ouais, ça, c'est, tu sais, tu vois, vraiment, parce que, tu sais, tu veux pas, tu as des impacts sur tes, tu sais, dans le fond, tu as des allergies saisonnières, tes premières phases de défense au niveau immunitaire sont pas bonnes, là, tu sais, c'est, il y a, il y a, il y a, tes phases de détectification sont moins bonnes aussi, mais, tu sais, ça, c'est dû à ton hygiène de vie, là, tu sais, si quelqu'un en a, moi, j'en ai pas, il y a une raison, là, tu sais, je veux dire, c'est pas, fait que, tu sais, il faut juste trouver la cause, là, mais, tu sais, combien de personnes qui viennent, qui ont des allergies, pis si on dit, comme un crime, c'est bizarre, cet été, j'en ai pas eu, tu sais, c'est, je veux dire, crime, c'est pas des miracles, là, vraiment, notamment qu'on fait, on a tassé vraiment les causes qui faisaient en sorte qu'ils avaient des réponses, c'est tout, là, tu sais. Parce que, l'humain, on est pareil, on est différent, mais on est tous pas mal supposés de marcher de la même façon, tu sais. Exactement, c'est toujours du que par cas, parce que, ben, ça, c'est, on parle de plus, mais, tu as des types génétiques, là, qui rentrent, enfin, tu sais, on peut être plus sensible à telle, telle chose, là, fait que ça, c'est différent ou d'une personne à l'autre, là, mais à la base, si on fait les choses de la même façon, là, on devrait pas mal tout marcher pareil, là, tu sais, t'as des allergies alimentaires a pu finir, t'as des allergies saisonnières, tout, peut-être-tu te poses des questions, là, c'est ça, exactement, c'est sûr qu'il y a, ben, il y a du travail à aller chercher sur ta condition, là, ça, c'est sûr. Cool, intéressant. Et, si on revient plus aux nouveaux compétitions, c'est quoi, tu vois, les erreurs que les gens font en préparation de compé, ou juste pour une cote, c'est quoi les erreurs, tu vois, qu'ils font? Ben, écoute, la première erreur, dans le fond, c'est que souvent, le monde commence une préparation pis ils sont pas prêts, là, tu sais, je veux dire, ça, c'est à mon avis, c'est la première erreur, là, tu sais, je veux dire, si t'as 30 livres à perdre pour te rendre sur un stage, attends, attends la prochaine, là, tu sais, là, tu sais, il y a une chose qui va toujours bien fonctionner, dans le fond, pis ça, c'est, tu sais, mon avis personnel, mais si ta sensibilité à l'insuline est bonne, pis tu la gères tout le long de la bonne façon, tu vas arriver à meilleurs conditions possibles. Quelqu'un qui commence une préparation de compé, pis qui a de la misère à consommer, tout dépendant de la personne, mais, tu sais, un nombre X de glucides dans une journée, c'est, fais pas de compétition, là, tu sais, parce que tu vas pas beaucoup à faim, là, tu sais, fait que, mais ça, c'est la première, moi, c'est la première chose, là, tu sais, si ta sensibilité à l'insuline n'est pas bonne, fais pas de compétition, attends, tu sais, je veux dire, c'est pas normal, tu sais, si déjà, je veux dire, si, pis sur un espace comme de deux jours, tu rentres des carbos, parce que t'augmentes vraiment ton apport en glucides, là, de 50, 60, même 100%, là, tu sais, là, pis tu fais de l'eau, tu prends, tu prends 4 livres, 5 livres, 6 livres, c'est pas normal, à mon avis, là, tu sais, c'est pas normal, faut que ton corps soit capable de gérer ça, pis il faut que sur un, tu sais, un, 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 sur un aspect métabolique, ton look soit meilleur, aussi, là, tu sais, fait que ça, mais, tu sais, je pense que c'est un classique, aussi, que le monde va voir, mais, tu sais, la dépense d'énergie versus la façon qu'on va couper, aussi, ta valeur en énergie, là, tu sais, là, je sais, les bonnes gens, ça marche, là, mais, il y a des limites, quand même, là, c'est ça, exactement, tu sais, il y a des limites, quand même, là, tu sais, là, fait que, tu sais, le but au bout du compte, tu sais, je veux dire, tu sais, dans une compétition, c'est, arrive, arrive au point final en ayant se faire le moins possible. Si ça, t'as réussi à faire ça, c'est que ton corps était prêt, tu sais, si, à toutes les fois, t'es à 4 semaines, t'as l'impression que tu crèves, euh, ouais, tu sais, tu sais, on voit toutes les vidéos de culturistes, là, tu sais, pouche, 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 là, puis on dirait qu'ils sont tout le temps à l'agonie, là, mais, je veux dire, tu sais, oui, c'est quelque chose qui est difficile à faire, puis on pousse vraiment le corps à l'extrême, mais au bout du compte, celui qui va leur faire de la meilleure façon, c'est celui que ça va être facile pour lui, là, tu sais, là, fait qu'il y a, puis, tu sais, en même temps, on s'entend, il y a beaucoup de monde qui en font, qui ont pas la génétique pour faire ça, là, tu sais, qui ont pas le corps pour faire ça, là, mais, tu sais, vraiment pas, là, fait que, tu sais, euh, tu sais, je fais pas de compétition de danse parce que j'ai pas le rythme, là, tu sais, mais je veux dire, c'est la même chose là-dessus, là, tu sais, c'est, c'est, fait que je comprends des fois que c'est des défis personnels, là, mais des fois, ce défi personnel, là, peut t'engendrer peut-être plus de problèmes que tu peux penser, tu sais, fait que ça, je pense qu'il y en a des fois qui, tu sais, faut que tu puisses respecter tes limites, là, aussi, en même temps. Parce que, tu sais, si tu veux gagner en bodybuilding, selon moi, tu devrais être capable de rester off-season quand on voit tes abdos à l'année sans trop d'effort. Ah, ça me l'a l'air. Ça te presse de génétique, là, parce que si, il faut tout le temps que tu te watch puis tu manges pas trop de carbs off-season. Ben, c'est ça, mais c'est ça, exactement, là, tu sais, tu sais, ça prend, tu sais, des mesomorphes à 100%, là, tu sais, vraiment des conditions où, tu sais, en fait, lui, peu importe ce que je fais, ça va marcher. Tu sais, c'est niaiseux, mais je veux dire, pour vraiment compétitionner là-dedans, ben, c'est ça que ça prend. C'est des corps d'athlètes, là. C'est, tu sais, des... Peu importe, tu sais, on parle de sport, mais je veux dire, tu sais, des gars comme LeBron James, c'est une semi-tôt au basket, mais s'il voulait être une semi-tôt au foot, il aurait été une semi-tôt au foot, là, tu sais, je veux dire, c'est un athlète, là. Puis, du monde de même, il n'y en a pas gros, là. C'est ça. Non, non, tu sais, ça fait que... Souvent, les meilleurs bodybuilders sont athlétiques, puis ils font... Tu sais, Philly, c'était un joueur de basket de haut niveau avant, tu sais, ça reste des athlètes en mode. Exactement. Tu sais, si t'as de la misère à courir, à mettre un pied devant l'autre, puis à faire des squats, que tu t'en vas, tu croches... Ça, c'est peu que c'est pas nécessairement le bon sport pour toi. Exact. Non, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que... Non, non, c'est, ça prend... T'es vraiment un... C'est des exceptions, là, à mon avis, là, qui vont être capables vraiment de performer là-dedans, là, tu sais, là, puis il faut... Tu sais, pour être... Si tu veux rester longtemps, puis t'as fait, puis enfer, enfer, bien, tu sais, commence à prendre soin de toi quand même assez rapidement, parce que, tu sais, c'est sûr que c'est un sport auquel tu dois mettre beaucoup de choses de côté, là, pour être capable de performer, là, tu sais, là, puis beaucoup de choses, tu sais, ta vie en général, là, fait que, tu sais, il faut que t'aimes ça. C'est ça, exactement. Il faut que tu veuilles, là, tu sais. Exact. Puis les erreurs, tu sais, moi, ce que je vois fréquemment, c'est de... T'es à quatre semaines, tu manges 800 calories, tu fais deux heures de cardio, c'est encore le... Ben, c'est ça, exactement, exact, mais tu sais, à mon avis, ça rentre un peu... Ça va rentrer aussi dans une gestion, tu sais, une sensibilité à l'insuline aussi, là, tu sais, si vraiment t'as bien géré ça tout le long, ben, tu devrais être capable d'avoir un bon apport calérique, là, tu sais, fait qu'elle veut pas ça... Puis en même temps, tu sais, plus tu joues sur... Plus tu joues sur ta dépense, puis que tu rentres moins d'énergie, ben, l'impact sur tout qu'est-ce qui est au niveau des... au niveau hormonal, c'est l'endocrinien, tes stresseurs qui montent, ça va créer des résistances sur, oui, la thyroïde à long terme, tu sais, même à court terme, donc, si tu veux être optimal, faut que ces hormones-là marchent numéro un, là, tu sais, là... Parce que là, tu dépenses plus, tu manges moins, mais ton métabolisme, il en brûle moins. Ben, c'est ça. Exactement. Tu peux juste souffrir plus. Exact, c'est ça. Tu sais, faut pas oublier quelque chose, tu sais, le corps, la seule chose qu'il va faire quand on parle de métabolisme, un métabolisme, c'est pas lent ou rapide, là, un métabolisme s'adapte à ce que tu lui donnes, tu sais, fait que si t'en manges 1500, puis tu diminues à 300, ben, il va diminuer à 300, tu sais, c'est... Il fait juste s'adapter, là, tu sais, fait qu'il faut que tu sois capable de le travailler d'une façon différente, de juste, ben, OK, on diminue, on diminue, on diminue, parce que, tu sais, ça marche pas nécessairement comme ça, là, tu sais, c'est bien plus un travail sur, tu sais, l'ensemble global du corps, là, tu sais, faut que tout soit optimal, là, tu sais, à un niveau, tu sais, que ce soit tes androgènes, ta turide, ainsi tout, tes stresseurs, il faut que tout soit bien géré, là, ça, c'est sûr. Qu'est-ce que t'as appris dans la dernière année qu'au temps d'entraînement, nutrition, qui a eu le plus d'impact sur ta pratique? Euh, qui a eu le plus d'impact sur ma pratique, vraiment, là, il y a un... Un gars que j'écoute souvent, souvent, c'est podcast, c'est Raph Esposito, puis lui, il travaille beaucoup plus au niveau du mental, dans le fond, vraiment à santé au niveau des hommes, puis la phrase qu'il répète à tout le monde, dans le fond, c'est ça, c'est « sleep over everything ». Il se dit, répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps ça, tu sais, puis, des fois, tu peux vraiment te casser la tête, tu sais, sur bien gros des problèmes, mais, tu sais, si ça, c'est pas, tu sais, c'est une base, là, c'est vraiment une base, là, tu sais, puis il y a des affaires, des fois, c'est bien spécifique, en fait, que, tu sais, que tu n'utiliseras jamais, là, de toute façon, mais je veux dire, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai appris, mais c'est quelque chose que j'ai appris à mettre peut-être plus de l'avant, tu sais, avant quoi que ce soit, là, tu sais, puis c'est un gars qui connaît aussi un peu le milieu de l'entraînement, là, tu sais, il a fait des podcasts aussi avec Ben Vakowski, puis tout ça, tu sais, puis il connaît un peu, ça fait que, tu sais, même pour le monde en récupération, des fois, en compétition, quoi que ce soit, tu sais, souvent, bien, les stresseurs sont plus élevés, ils dorment moins, et ainsi de suite, là, mais je veux dire, dors, 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 ça, c'est la base, parce que peu importe ce que tu vas essayer de faire, si ça, c'est pas bon, puis, tu sais, je sais pas si tu dois en avoir, mais, tu sais, des clients qui travaillent sur les chiffres ou qui travaillent de nuit, à tous les fois, je leur dis, tu sais, c'est une prise que t'as tout de suite en partant, là, tu sais, là, c'est... Fait que je veux dire, tu sais, c'est malheureux, mais, tu sais, moi, de la façon que je t'évalue, ça serait la première chose que je changerais, tu sais, mais, c'est ton travail, fait qu'on va travailler avec, mais il y a des choses qui attendent ou pas, tu n'auras jamais le même impact que quelqu'un qui dort des heures normales, même si ça fait dix ans que tu travailles de nuit, puis que t'es habitué à ça, là. Puis, c'est intéressant, parce que, tu sais, des personnes que je connais qui, quand c'est plus au niveau des suppléments, au niveau de tout ça, puis, tu sais, dans le fond, tu reviens tout le temps à parler de sommeil, puis de l'environnement hormonal, tout ça, puis, tu sais, Matt Bouchard, c'est la même chose que quand j'ai eu ce podcast, c'est comme, tout passe de là, tu sais, fait que, il n'y a pas un supplément qui va aider à ce que tu vas détruire toi-même et de ta vie, tu sais. Ben, c'est ça, exactement. Ah, ça, c'est sûr, tu sais. Puis, des fois, c'est ça, c'est que tu vas pousser, tu sais, tu lis des affaires, puis, comme, là, ça t'aide à, tu sais, tu comprends des trucs, puis, tu sais, je veux dire, ça va, tu sais, t'es un petit peu plus poussé, là, au niveau de la naturopathie, et ainsi de suite, là, mais, tu sais, jamais tu vas le vulgariser à quelqu'un. Non, mais, tu sais, c'est niaiseux, mais jamais, tu sais, tu l'as appris pour toi, c'est super cool, mais, je veux dire, si le client ne fait pas la base, ça ne te donne rien de rentrer là, tu sais. Fait que, je veux dire, fait que, tu sais, moi, en tout cas, c'est ma vision de voir les choses, là, et combien de choses que j'ai lues. Aujourd'hui, il faudrait que je relis parce que je suis comme, comme, j'ai jamais eu besoin à me rendre là, tu sais. Tu sais, tu comprends, là, tu sais, ça t'aide à comprendre, mais, au bout du compte, si la base n'est pas là, ça ne marchera pas. Tu sais, 80 % de la clientèle que tu vas avoir, tu vas travailler sur lui apprendre les bases. L'autre 20 %, des fois, c'est du monde, des fois, plus spécifique, que des fois, les bases, vous, sont déjà là, mais ça ne fonctionne pas quand même. Là, tu vas pousser un petit peu plus loin. Bien, c'est minible, là, comme pourcentage de clientèle, là. C'est vraiment minible, là, tu sais, là. Fait que, hey, tu sais, il y a du monde que ça va prendre, tu sais, 3 mois, 4 mois, 6 mois, là, juste à ce qu'il soit capable de ne pas manger de cochonnerie, anti-repas ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, tu veux travailler quoi de plus si la base n'est pas là, tu sais. Fait que c'est quand même ça, tu sais, au bout du compte. Mais, ouais, moi, c'est une chose vraiment sur laquelle je focus plus, moi, ça va être le sommeil avant tout. Il faut que ça, ça soit stable, sinon, il n'y a pas plus tôt. Aujourd'hui, il y a beaucoup de... Il y a quand même beaucoup de choses pour être capable d'évaluer le sommeil, là, tu sais. Beaucoup d'applications aussi, là, tu sais, les fameuses bagues aujourd'hui, au Raring, tout ça, là. C'est moins connu un peu au Québec, là, mais, tu sais, je veux dire, c'est... Tu sais, tu es vraiment capable de boire au complet le sommeil de quelqu'un, là, tu sais. Fait que ça, c'est quand même... Je trouve ça quand même assez intéressant, mais juste sur un aspect symptomatique, ça n'en dit énormément, là. Ouais, exact, exact. C'est un point de vue plus personnel, c'est quoi les habitudes des dernières années qui ont eu plus d'impact positif sur ta vie? Ben, c'est plus la pensée positive, dans le fond, tu sais. C'est d'aller, je pense, peu importe, des fois, ça ne va pas, tu sais, je veux dire, c'est par-dessus un peu tout ça. C'est de l'entrepreneuriat aussi, des fois, dans quoi tu vas t'embarquer, là, tu sais. Fait qu'il n'y a pas... Mais est-ce qu'il y a vraiment changé sur le côté personnel? Ouais, c'est la pensée positive, dans le fond. Tu sais, tu es maître de toutes tes actions. Fait que n'importe quoi qui arrive, c'est de ta faute, là. Tu sais, je veux dire, c'est jamais la faute de personne, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'est le même que je le perçois. Tu sais, s'il y a des choses que tu n'aimes pas, ou qui font en sorte que ça te nuit, c'est de ta faute, là, tu sais. Il y a quelque chose qu'il faut que tu changes face à ça, tu sais. Puis le reste, c'est vraiment ça, c'est de ramener plus à la pensée positive, là, en général. Tu sais, que si tu ne crois pas en quelque chose, oublie ça. Tu sais, je veux dire, si tu doutes de quelque chose, oublie ça, tu sais. Puis, tu sais, il faut... Même si tu penses que ce n'est pas réalisable, bien, tu es mieux de croire à ça, parce qu'au moins, tu vas croire en quelque chose, là, tu sais, là. Fait que, mais ouais, moi, c'est... Tu sais, c'est un peu tout ça. Puis je pense que... Tu sais, c'est ça qui va permettre que tu peux avancer puis réaliser tes trucs, là. Parce que, tu sais, sinon, bien... Tu vas travailler 12 heures par jour. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? Ça dépend vraiment de, tu sais, je pense, dans quel domaine, là. Mais, tu sais, si on parle sur un... Tu sais, ça va être peut-être un peu plus sketch, là, si on peut dire. Mais, tu sais, je veux dire, influence vraiment personnelle. Mon père, à Sam Lallard, là. Ça, c'est sûr, c'est certain. Tu sais, c'est quelqu'un qui est vraiment terre-à-terre. Ou c'est un entrepreneur aussi, là, tu sais, là. Mais, tu sais, moi, dans ma vie en général, dans les sports que j'ai fait, dans mon côté d'apprentissage, puis tout ça, vraiment, là, c'est... Ouais, ça va être, ça va être surtout mon père. C'est quelqu'un à qui... Que j'ai... Que j'ai continué à apprendre aussi énormément. Puis, que... Tu sais, il y a du monde, des fois, que tu as besoin d'avoir un sentiment qui... Tu sais, qui... De... De... De confiance, puis qui... Tu sais, tu veux pas... Pas que tu veux pas décevoir, mais, tu sais, qu'avec tout ce qui t'a appris, tout ce qui t'a redonné, bien, tu te ressens un besoin d'avoir... Pas nécessairement un besoin, mais, tu sais, à ramener un peu tout ça. Ouais, c'est... C'est une... Quelqu'un qui va... Qui va m'avoir aidé énormément, dans le fond, à être qui je suis aujourd'hui. Ouais, énormément. Point de vue professionnel. Professionnel, ça dépend aussi un petit peu, je te dirais, là, parce que, tu sais, tu as le côté qui est moins gestible. Tu sais, pour moi, la naturopathie, c'est pas nécessairement de l'entrepreneuriat, là, tu sais, là, je le vois plus, tu sais, fait que... Même si, au bout du compte, je veux dire, c'est comme ça, c'est avec ça que je gagne ma vie majoritairement, là, tu sais, là. Mais, tu sais, ici, au Québec, là, énormément, tu sais, Mathieu Bouchard, s'il y a quelqu'un qui m'a aidé énormément, puis, tu sais, Matt pose une question, il va pas te donner la réponse, là, il va juste te donner des cues pour trouver la réponse, là, tu sais, là. Fait que, tu sais, ça a été quelqu'un aussi qui m'a donné le goût d'apprendre. Mais, tu sais, sinon, je te dirais, du monde de ce côté-là que je lis beaucoup, énormément, mais, tu sais, du monde comme, justement, Raf Esposito, quelqu'un qui est très, très, très connaissant, très connaisseur, dans le fond, en médecine fonctionnelle, en naturopathie aussi, puis, quelqu'un que j'ai discuté souvent, plus en Ontario par rapport à ça, c'est Roland Pankevich aussi. Un peu moins connu, mais, tu sais, vraiment, il est vraiment, vraiment, vraiment connaissant, tu sais, là. Fait que, tu sais, sur cet aspect-là, je te dirais que c'est, au niveau de naturopathie, c'est beaucoup ça. Puis, sur un aspect entrepreneur, je vais ramener vraiment plus, encore une fois, mon père. Tu sais, ça a été, tu sais, on est dans des domaines complètement différents, mais, tu sais, le côté de la volonté, du désir, puis de la réussite, c'est vraiment par rapport à ça, tu sais, puis, pour moi, c'est deux champs, c'est deux champs différents. Qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Donc, si tu as une pancarte sur le bord de l'autoroute, signer ton nom, c'est quoi t'écris-tu? Écoute, si tu te sais pas, tu le sauras pas. Tu sais, c'est niaiseux, mais, tu sais, pour réussir, il faut que tu fasses quelque chose. Fait que, puis, pour réussir, il faut que tu te plantes aussi. Mais, tu sais, quand tu te plantes, bien, il faut que tu vois ça comme, bien, t'as appris quelque chose, tu sais, bien, tu le referas pas la prochaine fois. En disant, si tu le referas la prochaine fois, là, c'est toi le problème, mais je veux dire, tu sais, quelque chose, on parle, mettons, sur un aspect de vie en général, c'est vraiment ça, tu sais. Tu sais, tout est une question, une question de volonté, puis il faut que tu essaies pour le savoir, tu sais, à un moment donné, il faut que tu sautes à l'eau, là. Tant que tu le fais pas, tu le sauras jamais, tu sais. Fait que, tu sais, vaut mieux, à mon avis, vaut mieux que tu te plantes que de pas avoir essayé, tu sais, mais moi, c'est, c'est de même que, c'est de même que je vois ça, T'as des bombes, des mauvais coups, mais écoute, ça fait en sorte que manais de voir des meilleurs coups, c'est là. c'est exact. Fais-tu une routine matinale pour plus d'énergie pour commencer ta journée? Écoute, personnellement, je me lève quand même beaucoup plus de bonheur que l'heure que je pourrais me lever vers ça, c'est à l'heure que je vais commencer à travailler, mais écoute, moi, perçoit, à chaque matin, à chaque matin, je me lève, je médite, après ça, je fais mes lectures, puis là, je commence à faire mes trucs en dessous de ça. Mais tu sais, quand je me lève, tu sais, je me lève à un heure que je peux aller à mon rythme, tu sais, moi, c'est des choses que j'ai faites longtemps avant, tu sais, t'es levé, tu te lèves, t'es sur la course, tu prépares tout, puis tu déjeunes en même temps de t'habiller, tu sais, puis aujourd'hui, je peux prendre le temps de déjeuner, je peux déjeuner deux, trois fois, si je veux, tu sais, fait que, oui, exactement, mais tous les matins, c'est la même affaire, je me lève, méditation, lecture, puis après ça, je vais commencer à faire mes trucs, mais ça, c'est la même chose à chaque matin. Oui, puis au niveau du coucher? Au niveau du coucher, une chose que j'essaie de moins faire, dans le fond, c'est de travailler, tu sais, souvent, tu réallumes tes trucs, tu sais, mais tu sais, c'est un peu, je te dirais, dernièrement, ça a changé un petit peu parce que mon horaire est quand même assez différente, fait que, tu sais, j'ai réussi des fois à arriver chez nous plus de bonheur maintenant, tu sais, fait que, ça me permet de finaliser un peu mes trucs. Aujourd'hui, pour moi, c'est important de préparer ma journée du lendemain, tu sais, fait que, tu sais, au moins de savoir qu'est-ce que je vais faire, tu sais, si j'ai des clients ou j'en ai pas, tu sais, fait que, souvent, le soir, quand j'arrive chez nous, je vais préparer ça comme ça, quand j'arrive au travail, ben, je suis plus proactif, parce que sinon, tu sais, procrastiner, c'est facile, fait que, tu sais, je vais faire ça, puis, le reste du temps, là, ça va arriver, je suis pas un gars de télévision, s'il y a du hockey, ça va peut-être le hockey, ça, c'est sûr, mais sinon, autrement, je vais relire un peu, mais, je me couche quand même assez de bonheur, fait que, c'est pas mal plus ça, mes soirées, ça va quand que je parle de mi-time, c'est juste comme, j'essaie de tout éteindre, puis, le reste à vos lendemain, là. C'est quoi tes projets pour la prochaine année? Projet, en disant, le fond, écoute, à partir, de cette année, moi, puis Sébast, dans le fond, qui est exactement, qui est copropriétaire, ici, avec la clinique ProAction, on met un peu plus de temps au niveau de la gestion de la clinique, là, donc, en ce moment, dans le fond, on a une belle affiliation avec le Gym Atmosphere, qui est juste ici à côté, où on s'occupe vraiment de, comme tous les services d'entraînement, les services d'alimentation, donc, c'est notre équipe qui est là-bas. On a des projets de rentrer ça vraiment dans d'autres gyms aussi, donc, des choses en ce moment sur quoi on travaille. On fait grosser vraiment un petit peu plus la clinique, donc, c'est plus sur un côté de gestion, là, sur quoi on va s'enligner, là, plus qu'autrement. Puis, sinon, bien, c'est sûr que j'ai, ça, c'est tout nouveau, mais, tu sais, c'est vraiment plus externe, mais j'ai des projets immobiliers aussi, là, dans tout ça, dans quoi que je me suis embarqué, là, dernièrement, aussi en même temps. Fait que la prochaine année va être vraiment plus dédiée à un côté, plus le côté de gestion clinique puis gestion immobilier, puis, mais par contre, je garde quand même ma consultation, là, à chaque semaine, pour ça. Cool, puis c'est où qu'on peut suivre ces réseaux sociaux? Réseaux sociaux, écoute, ma page personnelle, il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais, tu sais, sur vraiment la clinique ProAction, on met vraiment, on en met de plus en plus de l'avant, tu sais, on n'est pas nécessairement assez actifs, à mon avis, mais de plus en plus, puis là, 2019, dans le fond, on va mettre encore plus de temps. On a notre site internet, cliniqueproaction.com, donc, ça, toutes les nouveautés vont se retrouver surtout sur la page Facebook, nos services et tout ça, dans le fond, sur notre site internet aussi. Super, fait qu'un gros merci, Seb. Merci à toi, ouais.